bonjour les amis c'est mobio et on est de retour sur assassin's creed 2 du coup je dans l'épisode précédent j'ai suivi j'ai défendu l'honneur de ma soeur j'ai aidé ma mère à chercher des tableaux chez léonard de vinci et j'ai cherché des plumes pour mon petit frère du coup maintenant que vais-je faire quoi le beau du coup du coup de quoi debout ça je m'en s'en fous on va retourner à la case bas continue un peu l'histoire tous ces trucs je les ferai quand je serai un assassin un véritable assassin je suis parti non mais non les gars mais s'il vous plaît c'est moi tranquille les gars vous voyez vous m'attaquer un jour je vous péter la gueule quand même je peux soigner tu es malade il veut quoi ce gars à ces enveloppes si je rentre là dedans nickel c'est vrai on peut acheter j'avais oublié ce détail on peut acheter une carte des coffres cachées un peu partout à la fin on est tellement riche et si on approche mon fils ces paquets doivent être remis à certains de mes associés dans la cité il faut également que tu récupères un message envoyé par piégeant voyageurs c'est tout près d'ici va ben je m'en occupe reviens me voir quand ce sera fait nous devons discuter de certaines choses et je t'en prie mon fils surtout évite les ennuis c'est lui qui dit ça ok ah ouais j'ai des trucs assez long quand même lequel le plus près s'il te plaît je veux la carte à de montrer des trucs à la con lui est plus près on va faire lui en priorité je suis à côté du cordonnier je crois que je peux acheter une carte chez lui ouais non ça m'intéresse pas et les cartes c'est pas lui vous avez besoin de réfléchir j'ai pas besoin de réfléchir si je peux pas pour l'instant j'aime bien comme il s'engueule les gars à côté c'est un escroc notoire bon salut les gars tu es le fils de giovanni non idiota on est juste tombé sur son sosie par hasard donne moi ça t'inquiète pas petit on n'est pas contagieux enfin je parle pour moi je trouve qu'il manque ce genre de choses dans les autres assassins je trouve que c'était vraiment il y a de l'humour et ça manque je trouve c'est aussi pour ça que c'est mon préféré je soigne tous les enfants de dieu qu'on se le dit ok eh par ici où ça ah là coucou j'ai un paquet de giovanni auditory oui on t'a suivi non pourquoi on m'aurait suivi donne moi le paquet dis à ton père qu'il parte ce soir il devrait faire comme eux qui va partir que se passe-t-il ici hé revenez expliquez vous le chien qui s'excite et les pigeons ok m'a tenu enfoncé pour utiliser la caméra ton contextuel bizarre ok voilà donc nous allons retourner à la case bas comme j'ai fait l'émission on va rentrer il y a plein de trucs quand même c'est quoi ça voyage rapide en même temps je connais pas je connais pas ailleurs donc j'ai aucun intérêt de faire des voyages rapides hop alors pour moi c'est mon assassin's creed préféré mais ça fait ça doit faire il y a 3-4 ans que je n'y ai pas joué voire plus même du coup je suis un peu j'ai il manque des souvenirs enfin il me manque des choses je me souviens plus de tout il me manque des souvenirs oui bien sûr sachant que je ne l'ai fait qu'une fois complètement sur playstation 3 à l'époque ouf ça va faire mal oh je m'a oh merci ce sont des ouvrages reliés pas de vulgaire parchemin voilà un petit peu de c'est par où par là bas aucun que s'est-il passé où est ma famille ils ont emmené votre père et vos frères au palais de la seigneurie en prison et ma mère ma sœur et je claudia tout va bien Oui, mais notre mère, elle est choquée. Elle s'est débattue, mais... Il faut partir d'ici. Vous pouvez les conduire en lieu sûr ? Oui, oui, chez ma sœur. Bien, allez-y. Pendant ce temps, je vais aller voir mon père. Soyez prudents, mes arrêtions. Les gardes vous cherchent, vous aussi. J'accepte. Comme je me suis fracassé. Si j'avais appuyé sur « choper », ce serait mieux de passer. Bon, allez, 120, on va passer par là. Les gars, je suis désolé, enlevez-vous. Bougez. La seigneurie a appris que de jeunes hommes s'amusaient à escalader certains bâtiments de la ville. Cette activité n'est pas inégale à toi. Alors, par là-haut. Ah, je l'ai déjà rencontré. Mais... Je ne sais pas s'il était là, à l'instant. Non, pas par là. Quoi ? Ah, je l'ai déjà rencontré. Attendez, mais une. Par ici. Après, est-ce qu'ils montent, ça, ou pas ? Il ne monte pas, ça. Bon, je dois faire le tour. On va passer par là. Ok, là, il y a un garde. Projeter... Et, là, il n'y a d'avoir personne. C'est parfait. Mais mec, laisse-moi tranquille. Tu ne m'as pas vu. Quel nul. Pourquoi je suis tombé comme un couillon ? Mais monte ! Monte cette fenêtre ! Monte sur la fenêtre ! Ouh ! Bien là bon, il est dû ça. Ah. Ah. Ensuite, tu verras un coffre. Tu dois prendre tout ce qu'il contient. Certains objets vont te sembler étranges, mais tous sont importants. Est-ce que tu m'as bien compris ? Oui. Bien. Parmi ces objets, tu verras une lettre et plusieurs documents. Il faut absolument que tu les remettes à Messeruberto. Tu l'as vu ce matin dans mon bureau ? Le Gonfalonieri, je me souviens. Maintenant, dites-moi ce qui se passe. Est-ce que vous avez passé ? Le pigeon avait un message pour vous, qui disait... Quelle chose d'important à faire. On va retourner à la casse-bas assez rapidement. On ne traîne pas. On ne traîne pas. On le voue, les gars. Vous gênez. Bonasera. Bonasera. Non mais... Oui, désolé. Vous venez de faire tomber les études botaniques du frère Antony. Tant pis. Vous pourriez vous montrer plus respectueux de son travail. Oh, mon Dieu. C'est pas quelqu'un connu dans l'histoire, on s'en fout. Elle est où, la rentrée ? A chaque fois, je galère avec cette baraque. Ok. Elle est là. Ça me paraissait clair. C'est pas quelqu'un connu dans l'histoire. Personnellement ça m'a donné des frissons, il revient, il découvre le coffre, t'as la musique, t'as la tenue d'assassin, franchement, des frissons, je trouve qu'il est tellement bon en rapport aux autres. Ça c'est de la parade ! Et hop là ! Ça c'est fait ! Hop là ! Un petit peu le poléo ! Et on y va ! C'est plus un adolescent comme les autres, il a tué quelqu'un. Non mais les gars, non mais lâchez-moi ! Oh les gars ! Les gars vous saoulez quoi ! Je vais pas tous vous tuer non plus ! Il faut que je foutre eux ! Une plume ! Ouais, c'est bon les gars ils m'ont perdu ! Ah bah sérieux ? Oh bah je vais devoir vous défoncer, c'est pas possible ! Ah, je vais perdre une vue ! Là-bas ! Allez ! Poussez-vous de là 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 ! Voilà ! Ça c'est fait ! Et puis quoi encore ? C'est des pauvres ! Bon, je vais vous donner cette lettre et je vais vous laisser là. Alors, coucou. Que fais-tu ici, jeune homme ? Ils... ils... ils ont... Du calme, reprends ton souffle. Ressaisis-toi un peu. Mon père et mon frère sont en prison. On m'a dit de vous donner ceci. Ah, je comprends ce qui se passe. C'est un simple malentendu, Etio. Je vais tirer ça au clair. Comment ? Les documents que tu m'as remis, ils montrent qu'il s'agit d'un complot contre les membres de ta famille et cette cité. Je produirai ces preuves demain matin lors de l'audience, et ils seront libérés. Merci, signore. C'est normal, mon enfant. Tu as besoin d'un endroit où dormir ? Tu es le bienvenu dans ma demeure. Non, merci. Je vous verrai sur la place. Ne t'inquiète pas, Etio. Je t'assure que tout va s'arranger. Personnellement, bon après, j'ai fait le jeu, mais personnellement, on le voit que c'est pas un gars cool. On voit que c'est un gars méchant, en fin de compte. À sa tête, on se dit, il est louche ce mec. Du coup, bah... Ouais, je débloquais une tenue. Je dis que là, on est secrète. Ok. Ok. Du coup... Si l'épisode vous a plu, vous mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas plu, vous mettez un pouce rouge. Honnêtement, un petit commentaire sur le frisson que j'ai eu, moi, quand il a ouvert son coffre. Il a ouvert le coffre, on voit la tenue d'assassin, avec la musique et tout. Je trouve que c'est une bonne mise en scène. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Au revoir.